Pierre, je te présente Blanche. Ça fait quoi un coup de foudre ? Blanche, moi aussi Pierre, mon nouveau patron. Dis-moi, il est comment le nouveau patron ? Tu sais, je les ai pris parce que je les trouvais élégantes. Et tu veux être élégant avec ma femme ? Depuis que je vous ai vu au Mistrage, j'ai jamais connu ça. Je crois que je suis dingue de vous. Tu envisagerais de faire un enfant à un homme contre sa volonté ? Mon père ne veut plus de vous. Mon enfant est aussi les tiens. C'est pas la peine de le harceler, ni lui, ni moi. Je t'avais bien dit qu'on se retrouverait, Julien. Je suis dans tes veines, dans tes tripes. Mais pousse pas à bout, Céline. Non, tu vas te calmer ! Elle est complètement givrée. J'en ai marre de toi ! L'avortement serait une bonne solution. Je t'en perds de me dire ce que j'ai à faire. Jusqu'où ira-t-elle ? Lâchez-moi ! La petite Céline traumatisée parce qu'elle est persuadée que son père aurait préféré qu'elle se noue à la place de son frère. Alors je vais être direct. Tu te doutes des raisons pour lesquelles je te fais venir ? Ça fait plus de 20 ans que tu me pourris la vie. Tu es passé directement des dépressions adolescentes aux hystéries de bonnes femmes. À 30 ans, tu n'as même pas dépassé le stade de la révolte infantile contre ton père et ta mère. J'y peux rien si vous me détestez. Personne ne te déteste. Même si ta mère et moi, nous aurions préféré avoir une fille dont on puisse être fière. Évidemment. Un bac à 16 ans, des études brillantes, un métier prestigieux. Tout ça, c'est rien pour vous. Julien aurait fait tellement mieux si j'avais eu le bon goût de mourir à sa place. Tiens. Tout d'un coup, le nom de Julien n'est plus tapou. C'est quand ça t'arrange. Ça fait des années qu'il te sert de prétexte. C'est dégueulasse de dire ça. Après dire... La seule vraie raison de tes égarements, c'est que tu es dérangée. Je me suis fait à cette idée depuis longtemps. Bon, si c'est tout ce que t'as à me dire, je préfère m'en aller. Je connais ce discours-là par cœur. Assieds-toi immédiatement, je n'ai pas fini. Tant que tes actes restaient dans la sphère privée, je les sais faire. Seulement quand tu te retrouves chez les flics, ça devient mon problème. Ma fille qui passe sa nuit en cellule comme une pute ou une pocharde, il est hors de question que ça se reproduise. Je n'ai pas besoin de ce genre de publicité, surtout en ce moment. Ce serait extrêmement préjudiciable pour mes affaires. Ah, tes affaires, tellement plus important que tes enfants. Désolée pour toi, je ne peux rien te promettre. Tout ça est tellement compliqué. Ne joue pas au plus malin avec moi, ma petite chérie. Tu fais pas le poids. Écoute-moi bien, Céline. À la prochaine incartade. C'est l'hôpital psychiatrique direct. Je te fais interner purement et simplement. Et avec ton passif, ce sera un jeu d'enfant. Et je n'aurai ni hésitation, ni état d'âme. Crois-moi. J'ai pas voulu lui faire de mal, Annie, non. Je te jure, il faut que tu me crois. Je regrette. Je regrette vraiment, mais j'étais tellement malheureuse. Je voudrais tellement que tu me pardonnes. Je suis contente que tu aies voulu me voir. Ça prouve que tu t'intéresses encore à moi, malgré cette petite crise de colère. Que je m'intéresse encore à toi ? Non mais c'est pas vrai, tu fais exprès. Je vais te résumer ce que tu appelles une petite crise. Tu me harcèles au téléphone. Tu refuses d'accepter notre rupture. Tu me traques sans répit. Et pour finir, tu rentres en force chez moi pour t'en prendre à ma fille. À ma fille ! Je t'ai dit que je regrettais. Mais je comprends ta réaction. Quand on a un enfant, il faut le protéger. C'est normal. T'es vraiment une malade. Je sais. Mon père vient de nous l'expliquer en long et en large. Tu l'as vu, il paraît. Vous êtes mis d'accord contre moi ? J'ai pas besoin de ton père pour savoir ce que j'ai à faire. Mais tu peux croire ce que tu veux, je m'en fous. Alors ? Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ? Pour te prévenir, je ne veux pas te prendre en traître. Si jamais tu t'approches de Nino encore une seule fois, c'est à moi que tu auras affaire, avant la police. Et quand il s'agit de ma fille, je peux devenir très méchant, moi aussi. Quant à moi, j'ai peut-être perdu un boulot, mais j'ai au moins la chance d'être enfin débarrassé de toi. Et notre enfant ? Quand il naîtra, je n'habiterai peut-être plus Marseille, mais j'assumerai sa subsistance. T'auras qu'à t'adresser à mon avocat. Très bien. Ils veulent la guerre ? Ils vont la voir. Ça va pas, t'es malade ? J'ai une migraine atroce. Je voulais te dire pour hier soir. J'ai pas envie d'en parler. Moi, j'y tiens. Je suis désolé d'avoir eu cette idée saugrenue d'inviter Pierre à dîner. C'est pas malin. J'aurais dû comprendre dès le premier jour quand tu nous as plantés, là, au café. Mais nous voyons. Mais si. Et au lieu de ça, moi, j'insiste. Quel balourd. Tu ne supportes pas, tu ne supportes pas, il faut accepter. Excuse-moi, François. Oui, non. Il y a des gens, on les a dans le nez sans savoir pourquoi. C'est incontrôlable, ces trucs-là. Ça m'est déjà arrivé. On se dit qu'on va faire un effort et dès qu'on voit la personne, boum. On était tellement contents que je retrouve du travail. C'est vrai ? N'en parlons plus, tu veux bien ? Et puis, excuse-moi auprès de ton patron. Tu commences à peine, je ne voudrais pas que ça te fasse du tort. Ah non, Pierre, c'est pas le genre. Je ne cherche pas à le convaincre. Mais c'est vraiment un type sympa. Très ouvert. Quelqu'un de bien, si tu veux mon avis. Tant mieux. Bon, il ne faut pas que je traîne. T'inquiète pas, ça va aller. À ce soir. Oui. Je ne te propose pas de passer me chercher. Voilà le dossier. Ce sont des documents hautement confidentiels. À savoir qu'une copie circule. C'est pour ça que la mairie a décidé de porter plainte dès que Mlle Frémont m'a parlé. Oui. Un soir où je travaillais tard à la mairie, j'ai surpris Vincent Chemette dans le bureau de M. Picmal. Un soir ? Il était quelle heure ? Vers les 23h. Et ça vous a semblé normal ? Oui. Ça n'a rien d'étonnant, vous savez. Ça arrive souvent aux architectes. Il suffit qu'une idée leur vienne. Seulement, il n'avait pas l'air très à l'aise quand je l'ai surpris. Et quelques jours après, ça a fait tilt. Quand je me suis souvenu que Vincent avait déjà travaillé en sous-main pour mon père. Vous vous rendez compte ? Si ces plans tombent dans les mains de Frémont... Excusez-moi, Céline. Mais on connaît quelques clients de votre père et les vus qu'ils ont sur certains quartiers de Marseille. Calmez-vous, mais ce pic-mal, pour le moment, on est encore sûr de rien. À part vous, qui avait accès à votre armoire ? La secrétaire. Une personne de confiance. Elle travaille avec moi depuis 10 ans. Et les clés, vous les rangez où ? Dans une armoire. Alors bien entendu, quand je quitte le bureau, je les emporte avec moi. Mais quand je m'absente 5 minutes, n'importe qui peut les emprunter. Ce que je comprends pas, Mademoiselle Frémont, c'est que vous n'ayez pas prévenu immédiatement, M. Picmal. Ça a mis combien de temps à faire tilt, comme vous dites ? Non, bah, attendez. Accuser un ancien collègue et son propre père, figurez-vous, c'est pas si facile. La décision que Mademoiselle Frémont a prise est toute à son honneur. Elle a eu beaucoup de courage. Merci. De toute façon, ce chômette, je l'ai toujours trouvé bizarre. Surtout ces derniers temps. De l'heure dernièrement, il a démissionné tout d'un coup, comme ça, sans aucune raison. Je comprends mieux, maintenant. Très bien. Un de mes collègues vient de se rendre dans votre bureau pour relever les empreintes de tout le personnel. Je vous remercie, M. Picmal. C'est les chômettes qu'il faut convoquer. Parce que c'est surtout ses empreintes à lui qui comptent. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Non, pas vous, Mademoiselle. J'ai encore 2-3 points à vérifier. Et à ce moment-là, je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai giflé. Pourquoi j'ai fait ça ? Aucune idée. Non, mais je sais, moi. T'avais trop peur de toi. C'était ça ou tu l'embrassais ? Bon, quand même, j'aurais pas dû. Bah, ne ris pas, Charlotte. C'est pas drôle du tout. Bon, attends, ça va. C'est pas tragique non plus. Il s'est rien passé. Oui, il s'est rien passé. T'es contente ? Bah, plutôt, oui. Ça te met un nul. Je sais pas, cette histoire. Il faudrait savoir combien de fois tu m'as dit de penser à moi, que le temps passait trop vite, qu'il fallait que je sois une femme et pas seulement une mère. C'est vrai. Je t'ai jamais conseillé de tomber amoureuse du patron de ton mari. Je suis pas amoureuse de lui. Bah, tiens. Parfaitement. Et puis, d'ailleurs, c'est curieux. J'avoue qu'il me déplait pas, mais en même temps, il m'agace. Il t'agace parce que tu maîtrises rien en face de lui. Un mec est capable de mettre en péril ta vie de famille, ton équilibre, avec tes relations avec ton mari en un seul regard. Tu m'étonnes qu'il t'agace. Et pour ça, il l'a pas volée, la baffe. Mais c'est pas bon de t'en aller à manger. De toute façon, j'ai passé l'âge des coups de foudre. Les jambes qui tremblent et le cœur qui bat, c'est bon pour Johanna, mais pas pour moi. Tu es d'accord, non ? Disons que c'est raisonnable de penser comme ça. Faut que tu te le sortes de la tête, tous les moyens sont bons. Je suis sincère quand je parle de mon âge. J'ai le sens du ridicule, tu sais. Et à la quarantaine, avoir ce genre des mois, on a vite fait d'être pathétique. Je le sais bien, au fond. J'ai les boules, je te jure. Ninon se fait agresser par ma sœur, en plus. J'ai vraiment honte d'appartenir à cette famille de tarés. Mais il ne faut pas dire ça. Je les aime bien, moi, les frémons. Surtout la petite dernière. Tu sais de quoi j'ai envie ? Non. D'aller voir Céline et de lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais à ma manière, tu vois, schlac, schlac, un bon aller-retour. Ça leur mettrait les idées en place. D'accord, et ça servira à quoi ? Une grosse embrouille familiale, c'est tout. J'ai l'impression que ta sœur, elle les adore, les embrouilles. Faut pas rentrer dans son jeu. Ouais, mais moi, ça me défoulerait. Depuis le temps que je rêve de lui mettre une grosse tarte à celle-là. Ouais, Juliette, t'emballe pas. D'accord, ce qu'elle a fait, c'est dégueulasse, mais c'est ta sœur, quand même. Oui, mais toi, tu réagis en fonction de ta famille. Moi, le cocon familial, je sais pas ce que c'est. Céline, à la maison, soit elle me prenait de haut pour me filer ses conseils, soit elle m'ignorait. Je tiens plus à Ninon qu'à ma propre sœur. En ce moment, elle est super mal. Ouais. puis Rudy qui est pas là, ça tombe mal son voyage. Ouais, mais nous, nous, on est pas en voyage. Faudrait qu'on trouve un truc marrant à lui faire faire. Un truc qui lui changerait les idées. Tu veux quoi ? Une bataille de polochons, une partie de fléchette ou un tour dans le train fantôme. C'est bien ça, un tour dans le train fantôme. C'est marrant. Mais attends, il y a peut-être quelque chose à creuser dans ce que tu dis. Juliette, je déconne. C'est pas... Non, mais si. C'est génial, Lucas. Ce sont des accusations très graves, Mademoiselle Frémont. J'espère que vous en avez conscience. Absolument. Vous avez retrouvé la forme depuis notre dernière rencontre. Voilà témoin à charge. Alors qu'hier, il suffisait que M. Chomet porte plainte et vous vous retrouviez en garde à vue. Il n'en a rien fait, c'était un geste d'apaisement de sa part, mais qui n'a pas éveillé votre compassion. Bien au contraire. Puisque c'est précisément aujourd'hui que vous avez décidé de parler. Ça n'a rien à voir. Il s'agit d'une affaire grave, vous l'avez dit vous-même. Bien sûr. Mais on n'aime pas trop les coïncidences de notre métier. J'aurais besoin de connaître la date précise des faits. Je vous l'ai dit, je ne m'en souviens plus. C'est ennuyeux, ça. Il nous faut des preuves. Et si vous retrouvez ces empreintes sur le dossier ? C'est un début, bien sûr. Mais Chomet peut toujours dire qu'il a touché les documents par hasard. Un jour, ils étaient sortis, par exemple. la curiosité n'est pas encore punie par la loi. Tandis que si nous avons une date précise et qu'il n'a pas d'alibi... Je crois que c'est aux environs du jour de l'an. Avant ou après ? Juste avant. La veille ou l'avant-veille ? Oui, l'avant-veille. C'est ça, ça me revient. Le 29. Le 29. Le 29. 15 jours. Vous avez pris le temps de la réflexion. Vous êtes restés 15 jours sans rien dire. Mais c'est vrai que vos relations avec Chomet se sont dégradées récemment. Je suis bien placé pour le savoir. Vous savez ce que ça coûte un faux témoignage ? Ce n'est pas un faux témoignage. Je vous ai dit l'exacte vérité. Ça va, j'arrive. Salut. Ça va ? Ouais, comme ça. T'as décidé de faire le ménage ? Pourquoi ? Tu trouves que c'est crâne ? Non, mais... C'est la seule excuse pour te fringuer pareil. C'est plus confortable pour bosser. Ouais. Et donc, toi ? Vous êtes venue en course cet après-midi ? Ah bah, c'est ça. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Mais j'avais une course à faire, une urgence. Je te préviens, aujourd'hui, elle peut être la forme. Ça ferait une moyenne. Bon, c'est pas que c'est lourd, mais c'est encombrant. Tiens. C'est pour moi ? C'est quoi ? Alors, c'est une idée de Juliette pour te redonner la pêche. Je te préviens, c'est pas dur. Bah ! Enfin bon, tiens. Non, n'écoute pas, tu vas adorer. Alors voilà. Il paraît que quand on en a gros sur la patate, il faut l'écrire noir sur blanc sur une feuille et déchirer la feuille ensuite en mille morceaux. Ça fait quoi ? Bah, on dit que ça soulage, mais moi, j'ai décidé d'améliorer un peu le système. Ça fait peur, là. Bah hop, l'écriture, c'est un plaisir individuel. Tandis que là, on va pouvoir se découler tous ensemble. Bah vas-y, retourne. Ah. Bonjour. Merci d'être venu si vite, monsieur Chaumette. Votre coup de fil m'a un peu inquiété. Il s'est passé quelque chose ? Non, ce n'est pas pour notre affaire de harcèlement que je vous ai convoqué. Convoqué ? Oui. Une plainte a été déposée par le service d'architecture de la mairie pour vol de documents confidentiels. Ça concerne un projet, le plan d'urbanisation du Mistral. Ah. Et en quoi cela me concerne ? Je n'étais pas en charge de ce dossier. Pour le moment, on ne s'occupe pas de ça. On se contente de relever les empreintes de tous les employés du service. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Bien. Mais je ne suis plus à la mairie. Je sais, M. Chaumette, mais vous en faisiez encore partie il y a peu de temps. Et on a besoin des empreintes de tout le monde, si vous voulez bien me suivre. Ça vous prendra quelques minutes et moi, je serai débarrassé de ce genre de formalité. Oui, bien sûr, si ça peut vous rendre service. Voilà. On a besoin de l'empreinte de chaque doigt que vous apposez dans la case correspondante. Vous voyez ? Main droite, main gauche. Oui, comme pour les criminels, quoi. Je reconnais que ce n'est pas plaisant, mais ça a au moins l'avantage de disculper les innocents. Est-ce que vous voulez commencer par le pouce ? Ouais. Je vais crever l'œil. Allez, je crève le deuxième. Non, 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 c'est mon tour. Non, je n'ai pas fini. C'est moi l'offensé. Oui, mais moi, je suis de la famille. Oh, et quel culot ! Lucas, toi qui es neutre, décide. Euh, moi, je suis d'accord avec Ninon. Le fait que tu appartiennes à la famille est une clause de rejet. Oui, et elle sort d'où, cette loi ? Elle sort, c'est tout. C'est con, mais ça dépend. Bon, on est au cas de finale. Oh là là ! Ça, sans déconner, vous faites flipper toutes les deux. Et ton père, justement, il ne va pas flipper quand il va avoir tout ce bordel ? Tu parles, mon père, il sera ravie de participer. Tu ne vas pas la rater, hein ? Tiens. Merci. Entrez. Il faut que ce dossier se retrouve à cette adresse. Rapide et discret. Compris ? Compris. Ils écrivent bien, hein, vos élèves, pour des petits tous comme ça. Des petits tous, quand même. Ils ont 9 ans, c'était CM1. 9 ans, ben, excusez-moi, mais je trouve ça jeune par rapport à moi. Qu'est-ce que je devrais dire à mon âge ? Tenez, vous avez du bol, c'est une miraculeuse, celle-là. Avec le monde qu'on a vu à midi, Roland était sur les rotules. Il a bien fait d'aller se reposer. Tu parles d'un repos. Tu ne m'as pas dit qu'il faisait la sieste ? Ça ne veut pas dire qu'il se repose, ça. Il y a des siestes réparatrices, et des siestes régénérantes. Quand ils s'éclipsent pour rejoindre Myrtha, c'est plutôt des siestes pour la deuxième catégorie. Ah bon ? Ah ben tiens, les voilà, justement. Eh oui, regardez-les. Régénérés, hein. Ils sont seuls au monde. Ça fait drôle de les voir comme ça à leur âge. Oh, mais vous êtes obsédés par l'âge, ma parole. Ça fait deux fois en cinq minutes. Ils sont amoureux. Puis vous connaissez le dicton, hein. Quand on s'en va en l'air, on a toujours 20 ans. Ça va, ma belle ? Qu'est-ce qu'elle a été encore entrée de te raconter, ça va ? Plaignez-vous. J'étais en train de dire du bien de vous pour une fois. Ah, dans ce cas-là, il faut la croire. Parce que les âmes simples disent souvent des vérités premières. Ça va, Blanche ? Non, oui. Oui, oui, enfin, ça va. Tu me prends un petit café ? Ben oui, écoute, on va le faire tous les deux. Viens. Et quand je dis qu'ils ont 20 ans ? Je fais l'argent. Madame, merci. Vous venez chercher votre mari ? Je viens juste de partir. C'est vous que je voulais voir. Je suis désolée pour hier soir. J'aurais pas dû vous gifler, mais c'est de votre faute aussi. Vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça avec moi. Je suis mariée, j'ai deux enfants, il faut me laisser tranquille. Je l'avais compris. Je vous donne des excuses. Ça ne se reproduira plus, j'ai peur. Très bien. Je vais vous laisser, alors. Il faut que j'y aille. Je partais, justement. Ça vous ennuie que j'aille chercher mon manteau ? Je vais être refroid avec vous, monsieur Chaumette. Je viens de recevoir les relevés de l'identité judiciaire. Les originaux des documents qui nous intéressent ne comportent que trois séries d'empreintes. Celles de Picmal, celles de sa secrétaire et les vôtres. Et alors ? Ça n'a rien d'étonnant. Pas mal de documents passés entre les mains, vous savez. Vous m'avez dit vous-même que vous n'aviez rien à voir avec ce dossier. Évidemment, mais rien n'empêche de jeter un coup d'œil à certains plans. Picmal a dû me les montrer. Certainement pas. La rénovation du Mistral, c'est top secret à la mairie. Les documents sont sous-clés, à l'abri des regards indiscrets et Picmal y veille jalousement. Comment se fait-il que vous ayez eu ces documents entre les mains ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai simplement évoqué cette probabilité. Enfin, vous ne pouvez pas m'accuser sur des indices aussi faibles que des empreintes. Le vrai voleur avait sans doute des gants. Malheureusement pour vous, nous n'avons pas que vos empreintes, M. Chaumet. Nous avons aussi un témoin. Je peux vous demander ce que vous faisiez le soir du 29 décembre dernier ? Ah. D'accord. Je vois. Et vous allez la croire. Elle m'en veut. Elle cherche à se venger. Je sais. Mais l'effet parle contre vous. Je suis désolé. L'élit d'initié, c'est extrêmement grave, M. Chaumet. Vous êtes mis dans de sales draps. Les juges plaisantent pas avec ça. Vous m'avez dit ce que vous aviez à me dire. Hier, vous me l'avez fait comprendre vigoureusement. J'ai pas l'intention de vous importuner. Tout va bien. Alors pourquoi vous continuez à marcher à côté de moi puisque c'est comme ça ? Excusez-moi, j'avais cru que... Quoi ? Vous aviez cru quoi ? On allait dans la même direction. Je pensais pas à mal. Maintenant, si ça vous dérange... Oui. Je préfère être seule. Vous avez raison. Vaut mieux qu'on se quitte immédiatement. C'est mieux comme ça. Pourquoi attendre ? On se dit adieu, alors. Adieu, Blanche. Adieu. Comment ça va, ma jolie ? Bien, merci. Il est là, Rudy. Mais... Il est pas allé au lycée ? Euh... Ah bah si, sûrement. Enfin, je sais pas, en fait, je suis pas dans sa classe. Oh, tu fatigues pas, j'ai compris. Il est peut-être chez Lucas ? Non. Ça a pas l'air d'aller. Tout m'est pas perdre mon âme. Pas effacer...